Nous avons déjà vu comment, en fait, on avait déjà présenté que pour développer des applications web, il y a deux manières de faire, donc soit vous utilisez l'approche rendue côté serveur ou bien l'approche rendue côté client. Alors nous avons déjà vu comment créer la partie back-end des applications en utilisant l'architecture J2E, principalement en utilisant l'écosystème du Framework Spring. Et nous avons vu, en fait, que pour développer la partie front-end, il y a deux façons de faire, donc soit l'approche rendue côté serveur ou bien l'approche rendue côté client. Alors au niveau de l'approche rendue côté serveur, nous avons vu le cas de Timelief, qui est en fait un moteur de template qui permet de générer le code HTML côté serveur. Et après, il y a l'approche rendue côté client, dans lequel on a besoin d'utiliser des frameworks JavaScript. Alors principalement, ça c'est des choses qu'il faut absolument maîtriser également. Donc parmi les frameworks JavaScript les plus connus, donc il y a Angular, il y a React, il y a Vue, donc ça c'est des frameworks qu'il faut en fait mettre, c'est-à-dire qu'il faudrait maîtriser parce qu'ils vous sont très utiles, en tout cas pour votre stage de cette année, mais également pour l'année prochaine. Parce que la majorité des cours que nous allons faire, incha'Allah, l'année prochaine, ils vont beaucoup utiliser donc ces frameworks. Donc comme ce n'est pas des choses complexes, donc vous pouvez les intégrer dans votre projet. Alors justement, donc j'ai vu que vous avez bien avancé sur le projet, c'est très bien. La partie backend, donc vous avez déjà un peu, les choses sont très claires, donc vous avez un peu, vous l'avez déjà faite. Donc mais la partie frontend, donc comme je disais, pour travailler avec Angular, vous avez besoin quand même de connaître un certain nombre de choses, de concepts. Alors d'abord, je dois rappeler que dans une application, donc il y a la partie backend et la partie frontend, et après au niveau de la partie frontend, souvent vous avez besoin d'utiliser un framework côté navigateur, un framework JavaScript. Et parmi les frameworks, il y a des frameworks comme Angular, ReactJS, Vue.js, donc ça c'est des frameworks qu'il faut étudier. Alors maintenant, on va s'intéresser donc à Angular, Freemwork, donc en fait pour voir comment, c'est-à-dire l'architecture d'Angular, et comment, quels sont les outils qu'il faut utiliser pour installer, développer les applications Angular, et surtout les concepts fondamentaux. Aujourd'hui, donc je vais me baser sur les concepts fondamentaux d'Angular. Alors d'abord, Angular, c'est un framework qui permet de créer des applications, qui permet de créer la partie frontale des applications web de type Single Pitch Application, Reactive. Je voulais Reactive Single Pitch Application. Alors SPA, ça veut dire quoi Single Pitch Application ? Ça veut dire qu'une application Angular, généralement, se compose d'une seule page. Alors cette page, généralement, c'est index.html. Votre navigateur, dès qu'il affiche la page index.html, il va utiliser du JavaScript. Il va d'abord charger le framework Angular. Angular, et ensuite, avec Angular, avec le code JavaScript, on va envoyer des requêtes HTTP vers la partie backend pour faire des traitements. Et généralement, la partie backend retourne des résultats en format JSON. Et après, c'est dans la partie Angular que nous allons récupérer ces résultats-là, JSON, qui devient par la suite des objets JavaScript. JavaScript, et qu'on va essayer donc d'afficher au format HTML. Ça veut dire que le rendu HTML se fait côté frontend. Dans ce cas-là, on va utiliser, soi-disant, un moteur de template de Angular, qui va vous permettre de mettre en œuvre donc cette architecture. Alors généralement, quand vous envoyez des requêtes HTTP vers la partie backend, généralement, on se base sur la technologie AJAX. Vous savez, la technologie AJAX, c'est le fait d'utiliser du JavaScript pour envoyer des requêtes HTTP vers la partie backend, récupérer des données, et traiter ces données-là. Donc généralement, les requêtes sont traitées d'une manière asynchrone. C'est-à-dire, c'est des requêtes qui ne sont pas bloquantes. C'est-à-dire, dans le même navigateur, je peux cliquer sur plusieurs boutons en même temps, et en même temps, j'envoie plusieurs requêtes vers la partie backend. Donc, il n'y a pas une requête qui va bloquer une autre. Donc généralement, ça se fait d'une manière asynchrone. Alors justement, pour faire ça avec Angular, donc pour faire ça, donc Angular, d'abord, il y avait une ancienne version qui était très populaire il y a très longtemps, c'est AngularJS. C'est la version 1 de Angular, qui était basée d'abord sur le pattern MVC côté client. En fait, AngularJS pratiquement fonctionnait comme nous avons fait avec Spring MVC côté serveur, c'est-à-dire, tout ce qu'on a fait Spring MVC côté serveur, donc AngularJS, il le fait côté client. Ça veut dire qu'il y aura un contrôleur, une vue et un modèle, toujours le même principe. Donc, et après, Angular 1, c'est-à-dire AngularJS, il est basé sur du JavaScript. Ça veut dire, pour développer des applications AngularJS, il faut utiliser du JavaScript. Alors, sauf que le problème, c'est que JavaScript, c'est un langage qui est dynamique, qui n'est pas structuré. Et du coup, c'est très difficile de développer des grandes applications avec du JavaScript. Pourquoi ? Parce que, pour créer des applications modulaires, il vous faut utiliser la notion de package, la notion de classe, la notion de module. Donc, il faut quand même faire tout ça. Il faut utiliser l'héritage, il faut utiliser pas mal de concepts fondamentaux de l'orientation objet. Mais tous ces concepts-là, ils sont très difficiles à mettre en œuvre avec du JavaScript classique. Alors, c'est la raison pour laquelle JavaScript a évolué également en passant de ECMAScript, de la version 1 jusqu'à ECMAScript 6. Et dans la spécification de ECMAScript 6, pratiquement, on voit la syntaxe, il s'est beaucoup amélioré, notamment avec la possibilité de créer des classes, faire de l'héritage, utiliser les concepts implémentés, utiliser les interfaces. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est une manière de s'approcher des langages structurés orientés objet, même si ça reste toujours dynamique. Mais sauf que, bien sûr, avec la norme ECMAScript 6 de JavaScript, vous n'avez pas la garantie qu'ils soient reconnus par tous les navigateurs, c'est-à-dire tous les moteurs de rendu des navigateurs, les moteurs JavaScript, ne reconnaissent pas encore cette norme. Alors, c'est la raison pour laquelle il y avait une idée géniale qui a été développée par le même développeur du langage C-Sharp de Microsoft. Il a développé un langage qui s'appelle TypeScript, qui est, en fait, en quelque sorte, TypeScript, c'est une implémentation des spécifications de ECMAScript 6, c'est-à-dire, dans TypeScript, vous pouvez créer les classes, vous pouvez faire l'héritage, vous pouvez pratiquement implémenter tous les concepts fondamentaux de l'orienté-objet à peu près de la même manière que vous utilisez avec C-Sharp ou bien avec le langage Java, sauf que, une fois que vous écrivez votre application avec TypeScript, il faut la compiler. Une fois que vous la compilez ou bien une fois que vous la transpilez, le compilateur vous génère du JavaScript. Ça veut dire que, moi, j'écris l'application avec TypeScript et le compilateur va générer l'application en JavaScript. Alors, l'introduction du langage TypeScript a motivé les développeurs pratiquement de tous les frameworks de JavaScript à créer de nouvelles versions qui sont basées sur TypeScript au lieu de JavaScript. Alors, justement, Angular, il a créé une version qui s'appelle Angular 2 au départ, mais après, il porte le nom Angular. En fait, l'ancienne version, on l'appelle AngularJS et la version 2, il s'appelle, si vous voulez, Angular tout court. Angular, d'abord, c'est une réécriture complète de Angular 1, c'est-à-dire, il n'y a rien à voir entre Angular et AngularJS. Ils n'ont que le nom en commun, mais la logique de programmation, elle est complètement différente. C'est une réécriture complète. Il ne s'agit pas d'une mise à jour, mais si vous voulez, Angular, c'est carrément un nouveau framework, mais qui a utilisé quelques concepts qui étaient déjà connus au niveau d'AngularJS. Alors, il est plus performant, il apporte beaucoup de performance par rapport à AngularJS, il est mieux structuré, et si vous voulez, c'est lui qui est adopté actuellement par les développeurs. Avec Angular, on va utiliser TypeScript au lieu de JavaScript, et on va utiliser la programmation basée sur les web components au lieu de MVC. Parce qu'en fait, AngularJS, c'était basé sur MVC, alors qu'Angular, il est basé sur les web components. En fait, les composants web, vous savez, c'est quelque chose qui avait été introduit à partir de la version, à partir de HTML5. Alors, donc, la majorité des frameworks maintenant modernes sont basés sur les web components. Et après, Angular se développe rapidement. Pratiquement, chaque six mois, il y a une nouvelle version, chaque trois mois parfois. Il y a une version, donc on est passé de la version 2. La version 3, il a été sauté, parce qu'en fait, ça n'a pas agouti. Donc, directement de la version 2 vers la version 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, après, il y a différentes versions qui se sont enchaînées. Donc, la version 4, 5, 6, 9, 8, 9, 7, 8, 9, etc. Donc, pratiquement, mais toutes ces versions-là, c'est la même chose. C'est toujours Angular. Il y a toujours à chaque fois des améliorations en termes de performance et de nouvelles, c'est-à-dire de nouvelles mises à jour qui se font. mais généralement, c'est toujours le même socle du framework. Alors, en fait, TypeScript, comme je le disais, c'est quoi ? C'est un langage qui est utilisé pour développer des applications JavaScript. Donc, ça veut dire que vous écrivez votre application avec TypeScript. Après, il y a un compilateur qui va compiler TypeScript pour obtenir du JavaScript. Donc, ce qui fait que votre application finale qui est packagée, quand vous faites un build, finalement, vous obtenez du JavaScript. Et comme ça, vous avez la garantie que tous les navigateurs auront la possibilité d'exécuter votre application. Bon, c'est un langage qui est structuré, orienté, objet, donc qui, comme je le disais tout à l'heure, donc qui s'est inspiré un petit peu des avantages des autres langages comme Java, Java, comme C Sharp, etc. Mais tout en restant à langage dynamique, bien sûr. Alors, en fait, pour travailler avec Angular, vous avez besoin d'abord d'installer un certain nombre d'outils. Alors, le premier que vous avez besoin d'installer, c'est Node.js. Alors, comme vous le savez, Node.js, c'est un outil qui est important pour surtout ceux qui développent la partie front-end des applications web d'une manière générale et des applications mobiles aussi. Donc, quand vous installez Node.js, tout simplement, vous allez avoir un outil qui s'appelle NPM, Node Package Manager, que vous allez souvent utiliser pour installer les différents packages et les dépendances qu'il vous faut dans votre projet. Justement, la première des choses que nous allons installer une fois pour toutes d'une manière globale, c'est d'installer Angular CLI. Donc, NPM install moins G, je vais installer d'une manière globale. Angular CLI, ça veut dire quoi ? En fait, NPM, il va se connecter Internet, il télécharge un ensemble de dépendances concernant les outils d'Angular. En fait, Angular CLI, il offre un ensemble d'outils sur ligne de commande qui vous permettent d'automatiser, en quelque sorte, de faciliter le développement, les tests et le déploiement des applications basées sur Angular. Donc, on va l'installer d'une manière globale, ça veut dire qu'on va l'installer une seule fois pour toutes, ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de l'installer pour chaque projet. Donc, on va l'installer une seule fois. Alors justement, une fois que vous installez Angular CLI, vous disposez d'une commande qui s'appelle NG. NG, c'est Angular, qui va vous permettre de faire un tas de choses. La première des choses qu'on va faire, c'est créer un nouveau projet. Si vous voulez créer un nouveau projet avec Angular, vous utilisez la commande NG New First App. Et First App, c'est le nom de l'application. Alors, NG New, qu'est-ce qu'il fait ? Il va télécharger un modèle de projet Angular, il va le copier dans votre projet, il va créer un dossier qui porte le nom de l'application et après, par la suite, vous pouvez tester cette application. Alors, si vous voulez la tester, vous pouvez utiliser la commande NG Serve. En fait, NG Serve, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, il fait d'abord un build, c'est-à-dire qu'il va d'abord compiler le code de TypeScript, etc., il va vérifier la syntaxe et tout, il va faire compacter les fichiers dans un seul fichier avec Webpack, etc. Donc, il utilise quand même pas mal d'outils pour faire ça. Et après, il va démarrer un serveur local qui est accessible en utilisant le port 4200 par défaut. Alors, si vous tapez localhost 4200, donc, si vous tapez localhost 4200, vous allez voir ici, il y a une page qui va s'afficher. Eh bien, cette page-là, c'est la page index.html, c'est la seule page de votre application Angular, mais dans index.html, on va voir qu'il y a ce qu'on appelle Web Component. et ici, pour le moment, il y a un seul composant Web qui est créé, c'est App Component que je vais vous montrer tout à l'heure, ce qui affiche ce message que vous voyez ici. Alors, maintenant, pour éditer votre projet, vous utilisez des IDE, principalement, si vous travaillez avec, par exemple, vous pouvez utiliser Visual Studio Code, qui est un IDE qui est très utilisé pour développer les parties fondamentales des applications d'une manière générale, mais également, vous pouvez utiliser la série de JetBrains, notamment WebStorm, qui fait carrément pour développer les parties frontales des applications web et mobile, PHPStorm, pour ceux qui développent avec du PHP, il y a également IntelliJ, pour ceux qui travaillent avec du Java, donc ça veut dire que pour les gens qui travaillent déjà avec IntelliJ, donc vous n'avez pas besoin de changer d'IDE, vous pouvez rester toujours sur IntelliJ, parce qu'il vous fournit tous les plugins nécessaires qui vont vous permettre de développer aussi bien la partie back-end avec Java, Spring et tout ça, et également pour développer la partie front-end avec Angular ou bien React ou pratiquement aussi pour les applications mobiles, donc IntelliJ, version Ultimate, c'est largement suffisant pour si vous voulez développer toutes les parties de votre application. Ou bien, si vous voulez rester dans la partie back-end avec Eclipse, si votre cas par exemple ici, vous pouvez utiliser Visual Studio Code pour la partie front-end, et donc vous avez le choix soit d'utiliser d'un autre scénario pour vous, soit IntelliJ ou bien vous utilisez Visual Studio Code. Alors, si vous voulez faire la même chose avec Eclipse, c'est un peu compliqué parce que vous avez besoin d'installer des plugins et il y en a des plugins Angular, mais à mon avis, ils ne sont pas très bien faits, c'est-à-dire, ils sont incomparables à ce qui est fourni par Visual Studio Code et IntelliJ. Ce qui fait que si vous développez la partie frontale de l'application, à mon avis, il vaudrait mieux être dans un outil comme Visual Studio Code ou bien IntelliJ. Donc, c'est vraiment les IDE que je vous conseille. Autrement, vous pouvez utiliser d'autres IDE. Un simple éditeur de texte peut suffire pour éditer le projet. Alors maintenant, un projet, quand vous créez un projet Angular, en fait, un projet Angular, c'est un projet Node.js. et un projet Node.js, généralement, c'est un projet qui contient un fichier qui s'appelle Package.json. Et le fichier Package.json, c'est un fichier dans lequel on déclare les dépendances. En fait, le fichier Package.json, c'est l'équivalent des fichiers POM.xml, si vous voulez, d'un projet Maven. Alors, à chaque fois, vous avez besoin de déclarer une dépendance, normalement, il faut la déclarer dans Package.json. Et dès que votre appareil la commande NPM, ça veut dire Node.js Package.json, dès que vous tapez NPM, par exemple, NPM install, par exemple, et bien, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait NPM ? Il va lire les dépendances à partir du fichier Package.json, il va télécharger les dépendances et toutes les dépendances téléchargées, elles vont être stockées dans un dossier qui s'appelle Node.module. Alors, Node.module, c'est le dossier dans lequel vous allez voir les dépendances de votre projet. Toutes les librairies, CSS, JavaScript que vous utilisez, ils sont là. C'est un dossier qui est trop lourd. Alors, après, il y a le code source de votre application qui se trouve dans le dossier SRC. Alors, dans le code source, vous allez trouver un dossier App dans lequel vous trouvez généralement la logique applicative. Donc, c'est là, on va créer les web compounds, les composants, les modules, etc. Et après, vous allez trouver ici un ensemble de fichiers également, comme par exemple, un dossier Asset qui contient les images, par exemple, les fichiers statiques. Également, vous trouverez un ensemble de fichiers, comme par exemple, un fichier Style.css dans lequel vous pouvez déclarer les styles CSS qui peuvent être utilisés d'une manière globale dans tous les composants de l'application. Mais également, vous avez un fichier Index.html, le plus important. en fait, le premier fichier qui va être chargé, c'est Index.html. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer l'intérêt de chaque fichier. C'est comme ça que vous pouvez maîtriser l'architecture d'un projet Angular. Et après, il y a encore dans la racine du projet, vous avez un ensemble de fichiers de configuration. Et parmi ces fichiers, bien sûr, il y a Package.json, ça c'est pour, en fait, les dépendances. Mais également, il y a un fichier Angular.json dans lequel vous allez trouver donc ça, c'est parfois on l'utilise pour par exemple déclarer un certain nombre de choses comme des nouveaux fichiers. Si vous voulez déclarer, si vous voulez délivrer comme CSS, JavaScript, donc il y a un tas de choses qu'on peut faire à ce niveau-là donc vous aurez l'occasion de voir. Alors maintenant, on va essayer donc de voir comment ça marche. Alors quand vous démarrez une application Angular, donc vous lancez votre browser, vous tapez Localhost 4200, le browser, la première des choses qu'il va chercher dans votre projet, c'est le fichier index.html. Une fois que le fichier index.html, il va charger, il sera lié à une bibliothèque JavaScript qui est Angular. Angular, c'est d'abord c'est une livrée JavaScript, c'est un freemort que javascript. Une fois qu'il va charger Angular, bon, Angular, qu'est-ce qu'il fait ? La première des choses qu'il va exécuter dans votre application, il va exécuter un fichier qui s'appelle main.ts. En fait, le main.ts, c'est le point d'entrée de l'application. Donc ça veut dire le premier fichier qui s'exécute dans votre application Angular, c'est main.ts. Alors si vous voyez l'extension TS, ça veut dire TypeScript. Mais vous savez qu'à un moment donné quand tout ça va être compilé, ça devient des fichiers JavaScript, JS. Alors main.ts, qu'est-ce qu'il fait ? Nous allons voir que main.ts, il va d'abord charger un module. Alors dans votre projet, vous allez trouver un module qui s'appelle app.module.ts. Il y a un seul module pour le moment. Eh bien, on va voir que main.ts, il va d'abord démarrer un module qui est le module qui s'appelle app.module. Et après, par la suite, app.module, il va tout simplement démarrer les composants. Il va, si vous voulez, un module contient des composants web. Et pour le moment, il y a un seul web component qui s'appelle app.component que vous voyez ici. Et app.module va démarrer justement une fois que le module est chargé. Il va faire ce qu'on appelle un bootstrap. il va démarrer avec un composant qui s'appelle app.component. En fait, app.component, c'est ce que vous voyez ici. Donc, ce qui fait que tout ce qui s'affiche, c'est tout ce que nous avons affiché tout à l'heure dans le navigateur, c'est ce qui est généré par app.component. Alors maintenant, app.component, c'est un composant web. et les web components de Angular sont basés sur le pattern MVVM. Model, View, View, Model. Alors en fait, la vue, c'est quoi ? C'est ce qui s'affiche. Généralement, la vue, c'est du HTML, CSS, c'est pour afficher des données. Et toutes les données qui sont affichées dans la vue sont déclarées dans une classe, dans un objet qui s'appelle modèle. Donc ça veut dire qu'un composant Angular se compose, il y a une partie HTML, il y a une partie TypeScript. Donc ça veut dire que quand vous déclarez des données dans le modèle, dans votre classe du composant, et bien toutes ces données-là, elles peuvent être affichées dans les vues. Et justement pour cela, pour que les données qui sont déclarées dans le modèle soient affichées dans les vues, nous avons besoin d'utiliser, en fait Angular se base sur le concept de ce qu'on appelle Data Binding. En fait, Data Binding, c'est le fait de lier une donnée qui se trouve dans le modèle avec un composant graphique qui va afficher cette donnée au niveau de la vue. Alors tout à l'heure, nous allons voir qu'elles sont les différentes manières avec lesquelles on peut faire le Data Binding. Est-ce que c'est clair pour cette architecture ? Bien sûr. Très bien. Alors donc, je vais passer maintenant au détail. Alors maintenant, voyons fichier par fichier. D'abord, le premier fichier, c'est index.html. Alors si vous regardez bien le fichier index.html, vous allez constater qu'il n'y a rien de spécial. C'est une simple page d'HTML. Généralement, vous n'aurez jamais besoin de changer ce fichier-là. Sauf que si vous cherchez des problèmes. Parce qu'en fait, il y a d'autres moyens pour régler vos problèmes sans toucher à ce fichier-là. Donc souvent, il ne faut jamais le toucher, de préférence. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier ? Tout simplement, rien de particulier. Dans Badi, vous avez un élément qui s'appelle AppRoot. AppRoot, c'est tout simplement une balise qui permet d'afficher un Web Component. Le composant qui s'affiche tout à l'heure. En fait, le composant qui s'affiche tout à l'heure quand nous avons démarré tout ce qui s'affiche là, c'est tout simplement un composant web qui est affiché en utilisant la balise AppRoot. Tout à l'heure, je vais revenir en détail sur comment. Ici, AppRoot, c'est tout simplement la page HTML, tout ce qu'il affiche, il affiche un composant, un Web Component. Le Web Component, c'est ce qu'on appelle Root Component. À l'intérieur de Root Component, on peut intégrer d'autres composants. Ce qui permet de créer tout simplement une structure d'une page. Ça veut dire qu'Angular, c'est un Single Page Application. La seule page, tout ce que vous voyez dans les interfaces Angular, vous trouveriez à 10 menus, il y a plein de fenêtres, etc. Mais tout ça se fait uniquement dans une seule page. Index.html. C'est pour cela qu'on dit qu'Angular, c'est un free mode qui permet de créer des applications de type Single Page Application. C'est la même chose pour React. Globalement, c'est un peu le même principe. Alors, après, il y a le fichier Mail.ts. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a Index.html qui est démarré et Index.html, il va faire appel au fichier Main.ts. Et Main.ts, qu'est-ce qu'il contient? Pas grand-chose. Si j'ignore un petit peu les importations que vous voyez là, la chose la plus importante pour Main.ts, il y a la ligne. La dernière ligne que vous voyez ici, c'est Platform. Platform Dynamics .bootstrap module AppModule. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Main.ts ? Il va démarrer un module qui s'appelle AppModule. Alors, en fait, AppModule, c'est quoi ? C'est une classe que vous voyez. C'est une classe que nous avons importée. C'est une classe qui se trouve dans le fichier App.Module. Ce fichier-là, App.Module.ts. Donc, ça veut dire que dès que Main.ts démarre, il démarre AppModule. Alors, maintenant, nous allons voir AppModule, qu'est-ce qu'il contient ? En fait, le module, qu'est-ce qu'il fait ? Tout simplement, c'est une classe AppModule. Sauf que dans TypeScript, quand vous créez des classes, généralement, vous ajoutez Export, classe. Alors, quand vous dites Export, ça veut dire qu'on peut l'importer dans un autre module. Donc, AppModule, tout simplement, c'est une classe qui utilise une sorte de ce qu'on appelle des décorateurs. En fait, les décorateurs, c'est comme des annotations. Donc, un module, c'est une classe qui utilise le décorateur NGModule. Et le décorateur NGModule, donc, pour le déclarer, il a un certain nombre d'attributs. D'abord, il y a Déclaration, dans lequel on déclare les Web Components. Alors, en fait, tous les composants Web que vous utilisez dans le module, généralement, à chaque fois que vous créez un nouveau Web Component, il faut le déclarer dans cette liste des déclarations. Ça, c'est les Web Components. Dans la partie Import, c'est un tableau dans lequel on peut importer, on peut spécifier les modèles que vous voulez importer. Par exemple, Browser Module, c'est un module que vous aurez à utiliser toujours. Mais après, on peut ajouter virgule, par exemple, HTTP Client Module, donc, c'est un module qu'on va utiliser quand on aura besoin d'interagir avec la partie Vacant. Encore, Forms Module, c'est un module qu'on va déclarer, qu'on va importer quand on aura besoin d'utiliser, donc, un module pour gérer les formulaires, etc. Et après, il y a Providers. Alors, Providers, c'est pour déclarer ce qu'on appelle les services. Alors, pour le moment, il n'y a pas de services dans l'application, mais j'aurai l'occasion de tout à l'heure, en tout cas dans le cours, pour vous montrer c'est quoi les services. Et après, vous avez un élément pour le module, si vous voulez, le module principal. Il utilise un attribut qui s'appelle Bootstrap. c'est pour spécifier quel est le composant avec lequel il va démarrer, c'est-à-dire quel est le composant racine, RootComponent. Alors, dans notre cas ici, le module, une fois qu'il est chargé, il va charger un composant racine qui s'appelle AppComponent. Donc, je reviens bien à ce que je viens de dire là. Vous voyez, main.ts va charger AppModule, AppModule va charger AppComponent Alors maintenant, AppComponent, c'est quoi un composant web ? En fait, un WebComponent, c'est un composant qui se compose généralement de quatre fichiers. Vous pouvez regrouper tout ça dans un seul fichier si vous voulez, mais ce n'est pas pratique. Alors, il y a d'abord la classe du composant, un fichier app.component.ts, c'est la partie TypeScript. Alors, vous voyez ici, notre AppComponent, c'est une classe qui déclare un attribut qui s'appelle title, dont la valeur, c'est App. Mais pour que ce soit un WebComponent, il faut utiliser le décorateur Component. La notation, si vous voulez, Component. Et quand vous déclarez un Component, il faut spécifier un certain nombre d'attributs. Le premier, c'est Selector. Selector, c'est quoi ? C'est le nom de la valise que vous voulez utiliser pour insérer ce composant dans la partie HTML. Si vous voulez, ça vous rappelle un petit peu ce que je montrais tout à l'heure. L'idée est de la valise. AppRoot. Donc, AppRoot, ça veut dire que vous voulez mettre là un, afficher un composant. les WebComponent. Et quand vous utilisez par exemple la valise AppRoot, tout simplement, la classe va être instanciée par Angular. Une fois qu'il va l'instancier, il va chercher la vue. Mais où est-ce qu'il va trouver la vue ? Tout simplement dans Template URL. Alors, dans Template URL, vous voyez ici, il y a AppComponent.HTML. Ça veut dire qu'ici, automatiquement, il va afficher le rendu App.Component.HTML dans lequel on va afficher les données. Alors, par exemple, ici, je vais afficher le message WelcomeToApp. En fait, App, c'est quoi ? C'est la valeur de la variable Title. Eh bien, j'ai besoin de faire ce qu'on appelle le Data Binding. Et pour faire le Data Binding, parmi les techniques de Data Binding, il y a ce qu'on appelle String Interpolation. Et pour faire, par exemple, String Interpolation, vous utilisez Title et vous mettez entre double accolade ou bien double bracket. Alors, quand vous mettez Title ici, c'est que vous êtes en train d'afficher la valeur de la variable Title qui est déclarée dans la classe des composants. Et en même temps, c'est un Data Binding, ça veut dire quoi ? Dès que je change, à chaque fois que je change la valeur de la variable Title, automatiquement, il va être mis à jour au niveau de la vue. Donc, il y a bien un Data Binding entre la variable et, bien sûr, le label qui affiche la valeur de la variable. Et ensuite, dans la partie HTML du composant, vous pouvez utiliser des styles CSS qui sont déclarés d'une manière globale dans le fichier style.css de l'application, mais également, vous pouvez utiliser un fichier CSS propre au composant. Alors, pour cela, vous avez un troisième fichier, c'est app.component.css. Et dans app.component.css, alors, tout simplement, c'est un fichier qui évite pour le moment. C'est un fichier dans lequel vous pouvez déclarer des styles qui peuvent être utilisés, CSS qui peuvent être utilisés uniquement pour ce composant. Il y a un quatrième fichier pour les web.component.c'est un fichier qui va servir pour les tests unitaires. Alors, si vous voulez rédiger des tests unitaires pour tester les web.component, tout simplement, il y a le fichier qui s'appelle app.component.spec.ts. Donc, ça, c'est pour les tests unitaires. Alors, en fait, Angular, dans ce fichier-là, Angular fait appel à un framework JavaScript qui s'appelle Jasmine. En fait, Jasmine, c'est un framework comme JUnit, si vous voulez, qui permet de faire des tests unitaires JavaScript, d'une manière générale. Ça veut dire que dans votre application Angular, si vous tapez la commande ng-test, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est qu'Angular, il va chercher dans votre projet, à chaque fois qu'il trouve un fichier .spec.ts, il va l'exécuter et après, il va vous afficher est-ce que le test a réussi ou bien il a échoué. Donc, ça veut dire ng-test, c'est pour automatiser l'exécution des tests unitaires, si vous voulez, au niveau d'un projet Angular. Alors, pour le moment, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper pour le moment de la rédaction des tests unitaires. On aura juste besoin de nous focaliser sur les éléments fonctionnels, si vous voulez, d'un composant, à savoir la partie TypeScript, la partie HTML et la partie CSS. Mais, une fois que vous aurez maîtrisé Angular, à un moment donné, vous aurez besoin de voir comment rédiger les tests unitaires parce que pour les entreprises, c'est très important à chaque fois qu'on développe quelque chose, une petite partie de code, il faut lui rédiger un test unitaire. C'est le seul moyen qui permet de maîtriser l'ouvrage d'un projet d'une manière générale. est-ce que c'est clair jusqu'à présent ? Oui, c'est clair. Oui, monsieur. Très bien. Alors, maintenant, je vais parler de la structure. Alors, ça, j'en ai déjà parlé, TypeScript. Alors, maintenant, l'architecture d'Angula. Alors, on peut dire qu'une application Angular se compose d'un ensemble de modules. Alors, quand vous avez une grande application, il vaudrait mieux la découper en plusieurs modules. c'est une manière un petit peu de faciliter la gestion du projet et de faciliter la réutilisation des éléments du projet. Généralement, vous avez minimum un module qui est créé par défaut. C'est ce module que vous venez de voir, c'est le module app.module.ts. Donc, c'est ce qu'on appelle le module principal ou bien c'est ce qu'on appelle route module. Le premier module qui est chargé, wadapp.module.ts. Mais à l'intérieur d'un module, on peut utiliser d'autres modules. Et dans un module, qu'est-ce qu'il y a dans un module ? Il y a d'abord ce qu'on appelle les components, il y a les services, il y a les directives, il y a les pipes. Ça, c'est les différents éléments de Angular. Alors, d'abord, les components, c'est le plus important, les web components. Donc, c'est les composants qui vont, qui servent pour la logique présentation. C'est-à-dire tout ce qui s'affiche dans une application Angular, c'est des web components, c'est des composants web. Alors, généralement, nous venons de voir maintenant le premier web component qui est affiché s'appelle app component. Et ce app component, il affiche des données. Mais dans un composant, à l'intérieur d'un app component, par exemple, je peux afficher, je peux faire appel à d'autres web components. Donc, ça veut dire que finalement, une page, quand il s'affiche, c'est tout simplement, c'est un arbre de composants. C'est une hiérarchie de web components. Alors, par exemple, ici, si vous regardez cette structure-là, de cette page, alors, je vois ici, par exemple, c'est une page dans laquelle je trouve, par exemple, ça, c'est un root component. Alors, ça, c'est le composant racine. C'est lui qui contient tous les éléments. Mais à l'intérieur de root component, je vois ici, par exemple, ça, c'est un component. C'est un bouton, ça peut être un component. Cette partie-là, ça peut être un component. Cette partie-là, c'est un component. Ça veut dire que chaque petite partie de votre page peut être rédigée sous forme d'un web component. Alors, c'est vrai, on peut carrément créer toute l'application avec un seul component. C'est-à-dire, vous pouvez mélanger tout dans le même fichier app component. Ce n'est pas pratique. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des web compounds qui sont très grands, vous allez avoir des composants web qui sont très grands. D'abord, c'est très difficile à maîtriser, à développer. C'est très difficile à tester. C'est très difficile à maintenir. Donc, si vous voulez, dans la bande pratique, il vaudrait mieux découper dans votre page, vous la découper en différentes petites parties. Chaque partie de votre page, vous la développez en tant qu'un web campagne séparé. Et ça, ça va faciliter d'abord le développement, ça va faciliter le test des composants des différentes parties de l'application et ça va faciliter surtout la réutilisation. C'est-à-dire que quand je développe un campagne qui contient une barre de menu séparée, ce composant-là, je peux le réutiliser dans tous les projets de mon application, par exemple. Donc, dès que j'en aurai besoin. Alors, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, dans un module, il y a d'abord ce qu'on appelle les web components et maintenant, les web components, c'est ce qui va s'afficher et un composant, généralement, comme je disais tout à l'heure, se compose de deux parties. Il y a une partie view, il y a une partie modèle. La vue, c'est du HTML CSS qui va afficher des données et quand il y a un événement qui se produit généralement dans la vue, généralement, on appelle le modèle pour faire normalement les traitements. Mais pour faire les traitements, la classe des composants généralement a besoin d'utiliser ce qu'on appelle des services. Alors, en fait, les services, c'est quoi ? C'est des composants qui vont être utilisés généralement pour implémenter la logique applicative. Donc, ça veut dire que tous les traitements de l'application se vendent. Il vaudrait mieux les programmer dans ce qu'on appelle des services. Alors, en fait, le service, dans un composant, souvent, un service, il est utilisé dans un composant en utilisant le principe de ce qu'on appelle l'injection des dépendances. C'est qu'un service peut être injecté dans un composant. Par exemple, dans un composant, je peux faire appel à une méthode qui se trouve dans le service et le service va faire un traitement. Mais pour faire le traitement au niveau du service, parfois, on a besoin de communiquer avec la partie backend. Souvent, on a besoin d'envoyer des requêtes HTTP vers la partie backend pour récupérer des résultats. Et ces résultats-là, souvent, ils vont être retournés au composant qui va les afficher. Le même service peut être injecté dans plusieurs composants. C'est-à-dire, ce même service-là, la même instance d'un service, il peut être injecté dans n'importe quel composant du module. Alors, ce qui fait que c'est une manière très simple de réutiliser les services dans les composants. Donc, si vous voulez partager des données, par exemple, à plusieurs composants, par exemple, quand vous faites l'authentification, une fois que l'utilisateur est authentifié, vous avez besoin de garder le username et le rôle de l'utilisateur. Alors, tout ça, on peut le garder dans un service. Et comme ça, à chaque fois que j'injecte le service dans le composant, je peux toujours utiliser les mêmes données de l'authentification. Donc, vous voyez, l'utilisation des services est très importante, quoique il n'est pas nécessaire, mais il est très important pour structurer votre application. Alors, voilà, le plus important, c'est ça. Il y a les composants, les web components, il y a les services. Mais après, par la suite, il y a ce qu'on appelle les directives et les pipes. En fait, les directives, c'est, en fait, vous pouvez les utiliser, vous savez, dans HTML, HTML5, les directives ont été déjà introduites. Par exemple, quand vous utilisez input, quand vous utilisez input, type égal à texte, et après, vous utilisez required. Bon, vous utilisez required, en fait, c'est pour dire que la saisie, il est obligatoire. Required, c'est quand vous utilisez required, en fait, required, ce n'est pas un attribut, c'est une directive. Ça veut dire, c'est une directive qui est interprétée par le JavaScript, qui est traduite par JavaScript, vers un comportement qui va s'exécuter. Alors, la même chose, dans une application Angular, vous pouvez déclarer, vous pouvez ajouter de nouvelles directives que vous pouvez utiliser dans vos composants. Alors, la même chose, il y a ce qu'on appelle les pipes. Alors, en fait, les pipes, c'est pour formater les données. Alors, par exemple, si vous voulez afficher une date de naissance, quand vous utilisez date de naissance comme ça, c'est du data binding, par exemple. Alors, date de naissance, comme vous affichez une variable date de naissance, et après, si vous voulez formater la date, vous utilisez pipe, comme ça, et vous utilisez, en fait, le pipe. Alors, ici, je vais utiliser un pipe qui s'appelle date, et après, date, et après, je spécifie la valeur, le format de la date, par exemple, ici, le jour, le mois, l'année, etc. Donc, vous voyez ici, les pipes, quand vous mettez pipe, ici, vous utilisez ce qu'on appelle des pipes. Alors, il y a des pipes qui sont prédéfinis dans Angular que vous pouvez utiliser comme, ce n'est pas data, c'est date. Il y a des pipes qui sont prédéfinis comme, par exemple, date, pour formater les dates, etc. Mais, vous-même, vous pouvez ajouter un pipe, vous pouvez déclarer un pipe vous-même, que vous allez appeler, par exemple, test, et après, vous l'appelez, par exemple, une fois que le pipe teste, une fois que j'affiche cette valeur-là, cette valeur-là, elle va la transmettre à une fonction qui s'appelle test quelque part dans le pipe et qui va retourner un résultat qui sera affiché. Donc, c'est ça, l'idée globale de, si vous voulez, de D-Pipes. Mais, dans un premier temps, on va s'intéresser à deux choses les plus importantes, c'est les components et les services. Alors, voyons d'abord ce que c'est les composants. Alors, pour les modules, donc, j'en ai déjà parlé. Alors, en fait, les modules, les composants, comme je disais, c'est la partie la plus importante d'une application Angular parce que tout ce qui s'affiche dans l'application, c'est des webcomponents. Chaque petite partie de votre page de l'application Angular, c'est un webcomponent. Alors, comment créer les composants ? Alors, d'abord, j'ai déjà expliqué tout à l'heure qu'un webcomponent se compose généralement de quatre fichiers. Il y a un fichier qui contient la classe des composants, il y a un fichier qui contient la vue, généralement, c'est du HTML, il y a un fichier CSS. Et en plus de cela, il y a un fichier pour les tests unitaires. Alors, si vous voulez générer, vous voulez créer un... En fait, par défaut, dans un projet Angular, vous avez un seul webcomponent, les webapp.component. Alors maintenant, si vous voulez créer généralement un webcomponent, il est fait comme c'est un webrootcomponent. Donc, on va l'utiliser uniquement pour la page template. C'est-à-dire, c'est dans un webcomponent que vous allez mettre votre page template, si vous voulez, tel que nous l'avons travaillé dans Teamleaf. Donc, c'est là, on va mettre la page template, mais tout le reste du contenu, chaque partie du contenu, c'est un composant séparé. Alors, c'est pour cela, donc, pour créer un composant, on va utiliser la commande ng-generate-component et après, vous spécifiez le nom du composant. Ou bien, vous pouvez utiliser l'abréviation ng-gc. g, ça veut dire generate, c, ça veut dire component, le nom du composant. Par exemple, ici, je vais générer un composant qui s'appelle about, ng-generate-component-about. Cette opération va vous permettre de générer un dossier, il va vous créer un dossier qui s'appelle about, dans le dossier app, dans lequel vous allez trouver quatre fichiers. About component-css, about component-html, about.component.spec.ts, ça c'est pour les tests unitaires, et about.component.ts. Mais vous savez que quand vous créez un composant, un webcomponent, il faudrait le déclarer dans le module. alors vous n'avez pas besoin de le faire manuellement, il le fait automatiquement, c'est pour cela que vous voyez ici update, app.module.ts. Ça veut dire qu'une fois qu'il crée le composant, il le déclare automatiquement dans le module, pour ne pas vous obliger à le faire manuellement. Alors, de la même manière, je vais générer un composant qui s'appelle contact. Vous voyez ici un autre composant contact. Alors, si vous regardez maintenant la structure du composant, vous pouvez dire que le composant, par exemple, about, se compose de trois fichiers principaux. Léoma, donc il y a la classe d'abord about component, c'est la classe du composant. Généralement, about component va implémenter une interface qui s'appelle on init. Alors, on init, c'est une fois que vous implémentez l'interface on init, ça veut dire que vous avez besoin de redéfinir une méthode qui s'appelle ngon init. En fait, la méthode ngon init, c'est une méthode qui s'exécute à chaque fois que vous chargez le composant. À chaque fois que vous faites taper le composant, avant que le composant s'affiche, la méthode ngon init s'exécute. Donc, si vous voulez initialiser des données, vous voulez faire un traitement avant que le composant soit affiché, vous pouvez toujours le faire à l'intérieur de la méthode d'initialisation qui est ngon init. il y a selon le constructeur. En fait, le constructeur du composant, il est très utile uniquement pour l'injection des dépendances. C'est-à-dire, selon pour faire l'initialisation, on ne le fait pas dans le constructeur, ce n'est pas pratique, mais le constructeur, on va l'utiliser juste pour injecter des services. Alors, on va voir tout à l'heure comment injecter un service dans un constructeur. Et pour que ce soit bien sûr un composant web, il faut utiliser le décorateur Component. Et là, vous avez les trois éléments principaux. Selector, ça, c'est le nom de la balise à utiliser. Par exemple, si vous voulez afficher le composant dans un autre composant, vous utilisez la balise appabout slash appabout si vous voulez. Et après, il y a la partie HTML, c'est template URL. C'est ce fichier que vous voyez là, dans lequel on va afficher que aboutworks, par exemple. Et après, vous avez le fichier CSS style urals. Alors, ici, je vois, il y a un seul fichier CSS pour ce composant. il y a la structure de notre Web Component. Alors, maintenant, les données, tout ce que vous allez afficher ici, les données que vous allez afficher, ils vont être déclarés comme étant des attributs dans la classe des composants. Donc, c'est le modèle, c'est le modèle et la vue. Alors, maintenant, juste un petit taré sur sélecteur. Alors, il y a l'élément sélecteur. Donc, il y a l'élément sélecteur, il indique quand vous déclarez l'élément sélecteur, vous pouvez spécifier plusieurs formes. Vous pouvez utiliser sélecteur de point app about. Alors, dans ce cas-là, pour afficher votre composant, il faut utiliser la balise app about slash app about ou bien, vous pouvez utiliser sélecteur égale app about entre crochets. Alors, dans ce cas-là, pour afficher votre composant, on va utiliser la syntaxe suivante. On va créer, par exemple, un div dans lequel on utilise la directive app about. Donc, vous voyez, maintenant, ce n'est plus une balise, c'est plutôt une directive. Donc, ça veut dire que tout simplement entre div et slash div, le composant va être affiché. Alors, également, on peut utiliser sélecteur égale point app about. Il y a un point au départ, au début. Alors, quand vous mettez point app about, ça veut dire que pour insérer le composant, pour l'afficher, on va l'afficher se forme d'une classe CSS. Ça veut dire que vous utilisez div classe égale et vous spécifiez le nom de la classe. Par exemple, app about. Ça, c'est le nom de la classe. Et après, voilà, donc ça, c'est juste pour dire qu'il existe plusieurs formes avec lesquelles on peut intégrer les webcampions dans un module, dans la partie HTML, soit en utilisant une balise, soit en utilisant une directive, soit en utilisant une forme de classe. C'est-à-dire si div classe égale app about, par exemple. Alors, quand un composant, un webcampion est créé, donc je le répète, pour l'utiliser dans le module, le webcampion doit être déclaré dans le module. Donc, par exemple, le fichier app.module.ts, vous voyez bien dans déclaration, vous avez déjà app.component, c'est ce qui est déjà fait au début, mais également, vous avez about component et vous avez contact component. Donc, c'est quelque chose qui se fait automatiquement à chaque fois que vous générez un component. Alors, maintenant, par exemple, ici, dans mon application, il y a une application qui utilise un module app.module et app.module va charger le app.component qui est le composant racine et dans app.component, par exemple, ici, je vais insérer app.about et app.contact. Alors, le premier, je l'insère sous forme d'une balise et le deuxième sous forme d'une directive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans app.component, à l'intérieur de app.component, on va afficher l'élément about.component et je vais afficher également contact.component. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'affichage, c'est une hiérarchie. Vous avez un module qui contient un composant racine et à l'intérieur d'un composant racine, vous avez plusieurs composants et la même chose dans app.component, about.component, je peux également intégrer d'autres composants. C'est comme ça que ça se passe. Alors, juste, quand vous travaillez avec les web.component, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle le data binding. Alors, en fait, le data binding, c'est un mécanisme, comme je le disais tout à l'heure, qui permet de faire un lien réactif entre des données qui sont stockées dans la classe du composant, c'est le modèle, et la partie view du composant qui est généralement le HTML. Alors, pour faire le data binding, on peut le faire de trois manières. On peut le faire dans, si vous voulez, on peut le faire dans, on peut le faire d'une manière unidirectionnelle ou bien bidirectionnelle. Alors, unidirectionnelle, on peut le faire dans un sens ou bien dans l'autre, ou bien on peut le faire d'une manière bidirectionnelle. Alors, d'abord, par exemple, si vous voulez utiliser ce qu'on appelle le data binding de type output data. Output data, ça veut dire quoi ? Dans la classe des composants, je déclare une variable, par exemple, data, et si vous voulez afficher la valeur de la variable data dans la partie HTML, il suffit d'utiliser, par exemple, string interpolation. Alors, string interpolation, c'est, vous mettez data entre double brackets, ça veut dire que vous faites un lien avec la variable. Ça veut dire quoi ? À chaque fois que la valeur de data change, automatiquement, il va s'afficher au niveau de la vue. Donc, le lien se fait uniquement dans ce sens. Alors, également, pour faire le data binding de type output data, on peut utiliser ce qu'on appelle property binding, mais cet exemple-là, je vais vous le montrer tout à l'heure, dans l'exemple, comme ça, vous allez mieux comprendre. Alors, on peut avoir également le data binding dans l'autre sens. Ça veut dire quoi ? Par exemple, react to event, to user events. Alors, quand je clique sur un bouton, par exemple, ici, j'ai un bouton dans lequel j'ai l'attribut click. Quand je clique sur le bouton, j'appelle une fonction qui s'appelle de simple. Et quand je clique sur le bouton, tout simplement, j'appelle une méthode de simple qui se trouve dans la classe des composants. Donc, un data, c'est un data binding, mais dans l'autre sens. Et après, il y a ce qu'on appelle le two-way binding, c'est-à-dire le data binding bidirectionnel. Alors, dans ce cas-là, ça se fait pour les formulaires. Si vous avez un champ de type input, par exemple, pour saisir une donnée, vous utilisez l'attribut ngmodel, entre parenthèses, entre crochets. Entre parenthèses, ça veut dire data binding dans un sens, entre crochets, ça veut dire dans l'autre sens. Alors, si vous mettez ngmodel égale data, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je change la valeur de data, de la variable data, automatiquement, il va s'afficher dans la zone de texte. Et tout ce que je vais saisir dans la zone de texte, automatiquement, il va être stocké dans la variable data. Ici, vous avez un two-way binding. on met les différents types de data binding. Alors, il faut noter que dans data binding, en fait, Angular utilise ce qu'on appelle la programmation réactive. Vous savez que pour faire la programmation réactive, généralement, on utilise des librairies comme, par exemple, RxJS, qui est utilisé pour faire de la programmation réactive asynchrone. et la programmation réactive, principalement, le data binding, il est basé sur le pattern observer. Alors, je n'ai pas le pattern observer. Vous avez d'un côté, vous avez ce qu'on appelle un observable. Le hône d'une donnée. Par exemple, moi, je suis un observable, j'ai une donnée. Et vous, vous êtes un observateur. Vous êtes observateur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous voulez qu'à chaque fois que la donnée change, je vous envoie l'information. Donc, c'est là le principe du pattern observer. à chaque fois que la donnée que je dispose change, je notifie les observateurs. Alors, c'est comme ça que ça se passe implicitement avec le data binding. Donc, ici, quand vous utilisez par exemple string interpolation, ça veut dire que nous sommes en train de créer ce qu'on appelle un observable, c'est-à-dire la variable data. Ça veut dire que dès que la valeur de la variable data, il surveille la variable data. Dès qu'elle change, il va notifier, il fait appel à tous les composants qui affichent la data. Donc, ce qui fait que dès que la donnée change, les composants vont se rafraîchir. Et après, dans l'autre sens, la même chose. Par exemple, ici, si vous utilisez to-way binding, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la variable data, vous avez un observable qui va être observé par le champ de type input. Et dans le champ de type input, vous avez également un observable qui va être observé par la variable, si vous voulez, l'observable de data. et dans ce cas-là, si la donnée change, le champ input va être notifié. Et si la donnée saisie dans input change, tout simplement, la variable data va recevoir l'information. Mais tout ça, c'est Angular qui le fait. Donc, justement, le data binding, c'est l'un des mécanismes les plus puissants de Angular. Donc, chaque framework, généralement, offre un mécanisme pareil. mais justement, avec Angular, c'est encore, c'est un peu plus particulier par rapport aux autres. Alors, voilà. Donc, maintenant, juste pour comprendre data binding, il y a un exemple d'application que je vais vous présenter. Vous faites l'exemple d'application. Il y a juste, je veux créer une petite page. Cette page-là va afficher, par exemple, des informations. Par exemple, le nom, email, ville, téléphone. Mais pour afficher ces données-là, tout simplement, dans la classe des composants, dans AboutComponent, je vais déclarer un objet qui s'appelle info. C'est un objet JavaScript qui contient trois attributs. Le nom, email, téléphone. Alors, maintenant, si je veux afficher les données de cet objet-là dans la vue, qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais utiliser string interpolation. C'est-à-dire quoi ? Je vais utiliser tout simplement ici, je vais utiliser info.nom, info.email, info.téléphone, mais entre double bracket. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les données vont s'afficher. Donc, j'affiche les données qui se trouvent dans ces variables. Mais en même temps, à chaque fois que la donnée change ici, à chaque fois qu'elle va changer, automatiquement, elle va être mise à jour à ce niveau-là. Alors, ensuite, dans la page, j'ai également un champ de type input pour lequel je vais utiliser un two-way binding. ça veut dire quoi ? La donnée que je vais saisir ici, je voudrais qu'elle soit stockée automatiquement dans la variable message qui se trouve dans un objet qui s'appelle comment. Alors, pour faire le two-way binding, voilà ce qu'on va faire. On va utiliser input, type égal à texte, et on va utiliser un gmodel entre parenthèses, entre crochets. Et on va lui affecter la valeur comment.message. Je n'ai pas comment.message. Comment, on va avoir l'attribut, ici, et comment, c'est un objet qui contient deux attributs, il y a date et message. Donc, ça veut dire que la valeur que je vais saisir ici, dans cette zone de texte, automatiquement, elle va être stockée dans la variable message. Et si je change la variable message, donc, il va s'afficher dans la zone de texte. The word two-way binding. Alors, ensuite, vous avez ici un bouton. Quand je clique sur le bouton, je voudrais faire appel à la méthode add comment. Alors, pour faire ce binding de type user event, je vais utiliser l'attribut click, entre parenthèses. Alors, quand vous faites click, ça veut dire que quand je clique sur le bouton, j'appelle la méthode add comment, directement ici. Et add comment, qu'est-ce qu'il va faire ? On va d'abord tester ici la zone de texte. Ce qui est ici dans la zone de texte n'est pas vide. Je vais utiliser if 10.comment.message est différent d'une chaîne vide. If 10.comment.message est différent d'une chaîne vide. dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écrire 10.comment.date comment.date à quoi est égal c'est new date ? Je vais définir la date système. Et après, je vais ajouter fois le tableau comments, c'est un tableau qui est vide. Je vais ajouter le commentaire en utilisant tout simplement 10.comment.push je vais ajouter dans ce tableau-là un objet qui est défini par la date. C'est quoi la date ? C'est la date du commentaire et le message c'est le message du commentaire. Donc automatiquement, à chaque fois que je vais saisir une donnée là, je clique et il va s'ajouter dans cette liste. Et après, on va voir par la suite que maintenant tout ce qui se trouve dans cette liste encore, on va l'afficher ici. Donc tout ça, c'est du data binding. Alors, il y a également un autre type de data binding. Il y a notamment property binding. Par exemple, ici, je voudrais que le bouton, je voudrais activer le bouton ou bien le désactiver selon la valeur de la variable new comment. Alors maintenant, si je, par exemple, la variable new comment égale à true, je voudrais désactiver le bouton. S'il égale à false, je vais l'activer. Pour cela, pour faire ça, il suffit d'utiliser ce qu'on appelle property binding. Comme ici, vous utilisez disabled, entrecroché, et vous mettez égal new comment. C'est-à-dire, si new comment égale à true et automatiquement, la directive disabled va être ajoutée dans le bouton, s'il égale à false, il ne va pas l'ajouter. Indicates ma property binding. Et après, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste juste à afficher la liste des commentaires qui se trouve dans le tableau. Alors, pour cela, on va utiliser donc ul. ici, li, et on va faire une boucle. On va afficher cette forme d'une liste. Et pour afficher les listes items de ce forme de boucle, on va utiliser ng4. ng4, donc ça, c'est une directive angular. et on va utiliser expression. C'est à peu près comme on a fait avec Timelift, Timelift si vous voulez. On a utilisé th each. Là, on va utiliser ng4, let say of comments, c'est-à-dire pour chaque commentaire c'est de la liste des commentaires, c'est ce tableau-là. Je vais afficher c.date et j'affiche c.message. Donc là, donc à chaque fois qu'il y a une donnée qui est ajoutée dans le tableau, automatiquement, elle va s'afficher. À chaque fois que j'ajoute quelque chose dans ce tableau-là, il va s'afficher. Si je supprime une donnée du tableau, il va être supprimé. Donc ça veut dire que vous avez un lien, un database link. Et après, ici, donc vous avez juste, on va juste faire ce qu'on appelle un test. On va créer tout ça dans un div. On peut utiliser ngif comment.length est supérieur à zéro. C'est-à-dire si le nombre de commentaires qui se trouve dans le tableau comment s'il est supérieur à zéro, eh bien, tout simplement, je vais afficher ça. Je vais afficher ça. Mais sinon, de point else, j'appelle le template qui s'appelle ng plutôt no comments. Je l'appelle no comments comme ça. Et c'est quoi no comments ? Où est-ce que vous voyez ici ? Donc ici, j'ai créé un élément qui s'appelle ng template dans dièse. Dièse, ça veut dire l'id. l'id de l'hier no comment. Et dans lequel je vais afficher le message liste des commentaires est vide. Donc ça veut dire quoi ? au début, si la liste des commentaires est vide, voilà ce qui va s'afficher. Mais si le nombre de commentaires est supérieur à zéro, voilà ce qui va s'afficher. Alors globalement, ça c'est un petit résumé des éléments de base d'Angular, notamment les web components. net. Mais après, maintenant, si vous voulez améliorer le design, vous avez sans doute besoin d'utiliser Bootstrap et d'autres frameworks. Alors comment intégrer Bootstrap dans une application Angular ? Tout simplement, il faut utiliser NPM install. On va installer d'abord Bootstrap. Vous utilisez la version 3 ou bien la version 4. Si vous ne mettez rien, par défaut, c'est la version 4 qui va être installée. Mais ça veut dire quoi NPM install ? Il va télécharger Bootstrap, il va le stocker dans Node Module. Je reviens vers le projet. Il va le stocker dans le dossier Node Module. Mais si vous voulez qu'il déclare la dépendance dans le fichier package.json, il faut ajouter l'option Save. Alors quand vous mettez dash, dash, save, tout simplement, il va automatiquement l'ajouter ici. Alors ça veut dire quand vous mettez NPM install, Bootstrap, save avec l'option dash, dash, save, il va télécharger Bootstrap et le met dans Node Module. Mais en même temps, il le déclare dans le fichier package.json. C'est très important de faire ça parce que quand vous allez dans une autre machine, si vous voulez réinstaller les dépendances, il suffit de taper la commande npm install, npm install, il va lire le fichier package.json et après, il va à nouveau télécharger les dépendances. Alors même si ce n'est pas obligatoire d'utiliser Addict Save, mais il faut la comprendre. Save, ça veut dire enregistre-moi la dépendance dans le fichier package.json. Donc une fois que vous installez Bootstrap, maintenant, il suffit de le déclarer dans le fichier Angular.json. Alors dans Angular.json, vous avez quelque part styles, vous trouverez déjà qu'il y a le fichier style.css qui est déjà déclaré. C'est déjà le fichier global que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous ajoutez le chemin vers Bootstrap.min.css que vous venez d'installer dans NodeModule. Donc il suffit de déclarer ici, vous mettez ng-serve, donc vous démarrez le serveur et après, vous allez voir, après vous pouvez utiliser Bootstrap dans vos composants. Vous utilisez les classes Bootstrap et après, vous essayez d'arranger votre style, votre design comme ça. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Alors, donc voilà, c'est vraiment, on va dire, les concepts de base d'Angular. Alors maintenant, pour comprendre mieux, il y a en fait les services. Alors maintenant, les services, comme je disais, donc un service, en quelque sorte, c'est un composant Angular qui est généralement fait pour effectuer les traitements au niveau de l'application, la partie frontale. Alors, toute la logique applicative, généralement, on la déclare dans les services. Alors, dans un composant, vous créez des composants, mais parfois, dans le composant, vous avez besoin de faire appel à un service. L'utilisation d'un service dans un composant se fait en utilisant ce qu'on appelle l'injection des dépendances. En fait, un service peut être injecté dans un composant. Et on peut injecter également un service dans un autre service. Alors, comment ? Alors, si vous voulez créer un service, d'abord, si vous voulez faire l'injection des dépendances, le principe, c'est très simple. Vous pouvez, par exemple, dans un composant, vous avez une classe exemple component, exemple component, dans laquelle vous avez besoin d'utiliser un service qui s'appelle exemple service. Donc, il suffit de déclarer un attribut exemple service de type exemple service. Pratiquement, c'est ce qu'on fait avec Spring. Alors, sauf qu'avec Spring, si vous voulez faire l'injection des dépendances, vous utilisez auto-wired, ici. Alors, si avec Angular, on ne va pas utiliser la notation pour injecter, mais il faut le faire dans le constructeur. Alors, si vous voulez injecter une instance d'exemple service dans cette variable-là, dans le constructeur, il suffit de déclarer un objet de type exemple service et après, vous utilisez 10.exemple service égale exemple. Alors, juste à titre d'indication, avec Spring, également, on peut faire la même chose. C'est-à-dire, dans Spring, on peut faire l'injection en utilisant auto-wired, mais également en utilisant le constructeur. c'est-à-dire, il suffit d'ajouter un constructeur avec le paramètre, avec paramètre, il fait l'injection des dépendances sans avoir besoin d'utiliser auto-wired. Normalement, c'est comme ça qu'on fait l'injection des dépendances dans Angular. Mais sauf que, avec Angular, avec TypeScript, il y a une abréviation. Au lieu d'écrire ça, d'avoir un constructeur comme ça, il suffit d'utiliser ça. Constructeur, dans lequel vous utilisez tout simplement exemple de type exemple service et vous ajoutez juste private. Alors, le fait d'ajouter ici private, par exemple, l'objet EX de type exemple service, automatiquement, il ajoute automatiquement un attribut à la classe exemple service qui s'appelle EX. Et automatiquement, il doit faire 10.exempleService égale EX. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que ça et ça, c'est la même chose. Généralement, on ne va plus utiliser la syntaxe. A chaque fois, si vous voulez injecter un service dans un composant, il suffit de faire dans le constructeur private ou bien public si vous voulez. Il ne faut juste pas oublier private ou bien public parce que si vous ne mettez pas private ou public, pour lui, ce n'est pas de l'injection des dépendances. Donc, private, c'est comme si vous lui dites ajoute-moi un attribut qui s'appelle X de type exemple service dans cette classe et après, tu initialises l'objet avec ce paramètre au niveau du constructeur. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Alors maintenant, voilà, donc si vous voulez créer maintenant un service dans Angular, donc, pour créer un service, alors, pour créer un service, donc, il suffit de créer une classe, par exemple, ici, exemple service et vous utilisez le décorateur injectable. Donc, un service, c'est une classe avec le décorateur injectable. Ça veut dire tout simplement parce qu'un service, il est fait pour être injecté dans un composant d'une manière générale, dans un composant ou bien dans un autre service. Et après, votre service, vous mettez votre constructeur, vous avez des méthodes save data, get data, etc. Vous pouvez mettre les méthodes. Alors maintenant, comment utiliser le service dans le composant. J'ai un composant exemple component et bien, tout simplement, ici, directement, dans le constructeur, au niveau du constructeur, je vais injecter. Alors, pour injecter, je déclare un objet de type exemple service et j'ajoute private. Donc, j'injecte un service de cette manière-là. Donc, ça veut dire que maintenant, dans le composant, dans la méthode on save, par exemple, quand je clique sur un bouton, j'appelle la méthode on save et dans la méthode on save, j'appelle 10.exemple service. point save data. Donc, j'appelle directement la méthode save data. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas d'instancier le service avec new, mais plutôt de l'injecter. Alors, quand vous l'injectez, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, Ad Angular, il utilise ce qu'on appelle un injector. Il a une collection, une collection de services. Ou dans cet injector, donc, quand vous injectez un service dans le composant, qu'est-ce qu'il voit? Il regarde l'injector. Si le service n'est pas instancié, il va créer une instance. Donc, le service va l'instancier et après, il va l'injecter. Il va injecter une référence. La prochaine fois, dans un autre composant, si vous voulez injecter le même service, donc, il ne va pas créer une nouvelle instance. Donc, il va utiliser la même instance. Donc, vous voyez, le service, une fois qu'il est injecté, vous pouvez l'injecter plusieurs fois dans plusieurs composants, mais c'est la même instance qui est injectée. Donc, ça veut dire que, ici, si vous avez des données partagées dans le service, vous pouvez les garder pour tous les composants. Alors, ça, c'est pour l'injection du service. Alors, maintenant, le service, quand vous déclarez un service, vous avez quand même besoin d'enregistrer le service, le déclarer. Alors, en fait, pour le déclarer dans le module, je vous rappelle que dans le fichier app.module.ts, vous utilisez dans la partie providers, vous déclarez le service. Par exemple, ici, vous mettez about service, exemple service. Donc, pour pouvoir les injecter, il faut les déclarer dans le module. Donc, ça, c'est une solution. la deuxième solution, c'est au niveau de l'injectable. Vous pouvez utiliser, vous pouvez, dans l'injectable, vous pouvez spécifier comme quoi vous voulez que le service soit, c'est-à-dire, accessible en route, c'est-à-dire, vous voulez qu'il soit accessible dans tous les modules. Alors, ça, vous pouvez le faire. Donc, quand vous le faites, en principe, vous n'avez pas besoin de le déclarer dans le fichier app.module. Alors, voilà. Donc, il faut que vous faites ça. Maintenant, le système de routage et navigation. Alors, faites ça, c'est maintenant, vous pouvez créer plusieurs webcomponents dans votre page. mais ici, donc, à un moment donné, vous avez besoin de naviguer entre les différents composants. Alors, pour naviguer entre les différents composants, si vous voulez, vous voulez utiliser un système de routage. Donc, voilà comment on peut le faire dans Angular. Alors, la première des choses, c'est dans la classe dans le module, par exemple, dans le module principal ou bien dans un autre module, vous déclarez d'abord les routes. Par exemple, ici, je déclare un objet appRoutes de type routes. c'est un tableau dans lequel je déclare des routes. Je n'en mets les routes. C'est quoi les routes ? C'est un objet. Chaque route, il a un path. Par exemple, ici, le path, c'est about et le component, le composant associé, c'est about component. Le path, contact, contact component. Et par exemple, si j'ai un path, si un path qui est une chaîne vide, si je spécifie aucun path, tout simplement, il va rediriger vers slash about. C'est-à-dire, il va venir vers le path about. Alors, autrement dit, c'est quoi ? Ça veut dire que quand je vais taper http localhost slash about, donc head about component va s'afficher. Quand je vais taper slash contact, il va m'afficher contact component. Si je ne mets rien, il va rediriger vers slash about, c'est-à-dire, c'est about component qui est affiché par défaut. Donc, il a dit la première des choses. Donc, il faut d'abord déclarer les routes. La deuxième, il faut importer le module router module. Donc, il faut l'emporter. Router module point for route, il faut le configurer. Et vous lui donnez comme paramètre app routes. Vous lui donnez head lo tableau, c'est-à-dire la liste des routes. C'est comme si vous dites au système de routage, tiens, voilà les différentes routes. C'est ce que vous faites dans le fichier, en fait, dans le fichier app.module. Alors maintenant, au niveau de l'application, par exemple, dans le fichier app.component.html, dans app.component.html, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous créez donc votre page template. Par exemple, vous créez un bouton. Vous avez six boutons about. J'ai un bouton about et j'ai un bouton contact. Et maintenant, je voudrais que quand je clique sur about, je voudrais afficher le about component. Et quand je clique sur contact, je voudrais afficher contact.component. Alors comment faire ça ? On peut le faire de plusieurs manières. En utilisant router link. Bouton router link qui est à slash about. Ça veut dire que quand je clique sur le bouton, je fais appel à une route qui s'appelle slash about. Or, slash about, c'est quoi ? C'est about component. Et quand je clique sur contact, il va appeler la route slash contact. Et slash contact, c'est quoi ? C'est contact component. Mais maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est que quand il va afficher le composant, où est-ce qu'il va l'afficher dans la page ? Donc, c'est pour cela qu'il faudrait, dans votre page template, il vous faut un élément dans lequel, qui s'appelle router outlet. Donc, l'élément router outlet, il est obligatoire. Pourquoi ? Parce que quand vous lui dites je voudrais afficher le composant about component, il va l'instancier, il génère le rendu, mais ce rendu, il va l'afficher dans la page. Mais où ? Donc, il va chercher dans la page où se trouve l'élément router outlet. Donc, dès qu'il trouve l'élément router outlet, c'est là où il va insérer le composant. C'est-à-dire, dans notre cas, c'est ici. Mais après, par la suite, vous pouvez créer plusieurs éléments router outlet si vous voulez créer plusieurs zones. Alors, si vous voulez, c'est à peu près avec Teamleaf, c'est ce que nous avons spécifié avec, comment dire, avec les, quand on a créé une région, une région modifiable, donc, le fragment, si vous voulez. On a utilisé layout fragment. Donc, ça, c'est un fragment, en quelque sorte, mais head fragment, c'est lui qui va afficher le rendu, quotidien, le composant qui est associé à la route. Alors, quand je clique sur About, le composant AboutCamp.net va s'afficher ici, dans router outlet. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Un dernier point, dernier point, vraiment dernier. Alors, maintenant, ça, c'est le système de routage. Alors, si vous voulez naviguer également avec, au lieu d'utiliser router link, vous pouvez le faire avec javascript. Par exemple, ici, vous avez un bouton, clic, quand je clique sur le bouton, j'appelle On About, et dans On About, ici, ici, pour naviguer vers une route, je peux utiliser this.router.navigate. Je peux naviguer vers, directement, une route qui s'appelle About, ou bien je peux utiliser navigate.by.url slash About. En fait, il existe plusieurs méthodes. Ça veut dire que quand je clique sur le bouton, je vais chercher une route qui s'appelle About. Alors, pour utiliser l'objet router, il faut l'injecter. Et pour l'injecter, au niveau des constructeurs, vous déclarez un objet router de type router. Donc, c'est comme ça qu'on fait si vous voulez naviguer entre les différentes pages, si vous voulez, entre les différentes routes, en utilisant l'objet router. Je crois, voilà. Alors, pour HTTP, juste un petit mot. HTTP, donc, maintenant, dans votre projet, vous avez besoin à un moment donné d'envoyer des requêtes HTTP, GET, POST, PUT, DELETE pour interagir avec la partie backend. Alors, si vous voulez interagir avec la partie backend avec HTTP, vous pouvez utiliser le module qui s'appelle HTTP Client Module. Alors, il faut, il faut le module, il faut le déclarer, il faut l'emporter. Dans la zone Imports, vous avez HTTP Client, HTTP Client Module, donc, il faut l'emporter. Une fois que vous l'importez, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez injecter avec le service soit dans les composants, soit dans les services. Par exemple, ici, j'ai un service qui s'appelle Authentication Service, dans lequel, je vais injecter directement, au niveau du constructeur, un objet HTTP de type HTTP Client. Donc, automatiquement, l'objet HTTP Client, il vous permet d'envoyer des requêtes avec Get, avec Post, avec Put, avec Delete, etc. Par exemple, ici, la méthode Get Tasks, une fois que je l'appelle, il va faire appel à 10.http, donc le service HTTP, et j'envoie une requête avec la méthode Get. Vers quoi ? Vers l'adresse. Je l'envoie, vous voyez, c'est donc ici, Dispense Host, c'est quoi ? C'est la partie backend. Pour moi, c'est HTTP Localhost 8080 slash Tasks. Alors, par exemple, vous, ça va être slash Cinema, slash Ville, etc. Donc, en fonction de ce que vous voulez envoyer comme requête. Alors, maintenant, quand j'envoie une requête, la méthode Get, les méthodes Post, les méthodes Put et Delete, moi, c'est des méthodes de lhttp qui retournent un objet de type observable. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des instructions bloquantes. Quand vous envoyez Get, vous n'êtes pas bloqué. On ne va pas attendre jusqu'à ce que la réponse arrive pour afficher les résultats. Parce que si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va bloquer l'interface. Si l'appel est bloquant, dès que je clique sur un bouton, mon interface va être bloquée jusqu'à ce que je récupère le résultat. Alors maintenant, dans notre cas, ce n'est pas le cas, parce qu'on va retourner directement Get. Alors, quand vous mettez Get, il va directement, il envoie la requête, il retourne un objet qui s'appelle Observable. Alors maintenant, au niveau des composants, des composants qui vont faire appel à la méthode, ici, GetTasks, il doit faire ce qu'on appelle un Subscribe. Alors, autrement dit, ici, au niveau des composants, par exemple, ici, j'ai TaskComponent, dans laquelle j'appelle 10, j'injecte d'abord mon service, AuthenticationService, par exemple, ici, et après, je vais l'utiliser dans la méthode ngOnInit, par exemple, j'appelle 10.authenticationService.getTasks. Vous voyez la méthode GetTasks, donc j'appelle la méthode, qu'est-ce qu'il va me retourner ? Il va me retourner un objet de type Observable, donc automatiquement, je fais .subscribe. Ça veut dire quoi ? J'appelle la méthode GetTasks et j'attends. Je lui dis, une fois que les résultats arrivent, je ne suis pas bloqué, donc je ne serai pas bloqué ici. Donc, je fais .subscribe, ça veut dire, je lui dis, une fois que les données arrivent, je récupère les données et je vais les stocker dans une variable qui s'appelle .tasks. Par exemple, ici, j'ai un attribut qui s'appelle .tasks qui va contenir les données. Et après, par la suite, dans la partie HTML, je fais une boucle tout simplement pour afficher la liste des objets qui se trouvent dans cet objet-là. Donc, autrement dit, rien n'est bloqué. Si tout est réactif, quand je clique sur un bouton, j'envoie une requête. Je clique sur un autre bouton, j'envoie une requête. Il n'y a aucune requête qui va bloquer une autre. C'est ça, la puissance de la réactivité. Donc, une fois que la donnée arrive, donc, une fois que j'appelle une méthode, la méthode retourne un Observable. Alors, parfois, on peut retourner ce qu'on appelle des promesses, parce qu'en fait, parfois, on peut utiliser des promesses ou bien des Observables. Donc, quand j'appelle la méthode, il retourne un Observable et comme il me retourne un Observable, je lui dis subscribe, c'est-à-dire, j'attends. Voilà. C'est comme si vous dites un Observable, dès que les données arrivent, envoie-moi l'information et là, automatiquement, il va être traité ici. Mais s'il y a erreur, par exemple, si le résultat, c'est une erreur, tout simplement, je vais, par exemple, afficher un message d'erreur ou bien je fais autre chose. Alors, peu importe. Donc, tout ça, vous pouvez le voir dans la pratique. Alors, voilà. Donc, après, il y a maintenant la partie application. Mais, à vrai dire, aujourd'hui, j'ai fait un petit tour sur les concepts de base. Alors, vous essayez de regarder cette vidéo. Donc, ça vous donne un peu les concepts de base, d'angular. Maintenant, il reste à pratiquer tout ça. Donc, forcément, la prochaine science, je vais vous faire une démonstration dans laquelle je vais reprendre un peu toutes ces techniques. Mais, pour vous, avec ça, vous pouvez déjà aborder le projet, la partie frontale de votre projet. Donc, je crois, il y en a ceux qui sont déjà avancés la partie angulaire dans le projet. Mais, ceux qui n'ont pas encore commencé, c'est-à-dire ce cours-là, il va vous permettre de comprendre mieux ce qu'on est en train de faire. de la partie. C'est-à-dire ce cours-là, c'est-à-dire ce cours-là. Sous-à-dire ce cours-là, c'est-à-dire ce cours-là, c'est-à-dire ce cours-là.